Salut à tous, amis tireurs, aujourd'hui on va voir 6 étapes à suivre pour ceux qui veulent progresser au baltrap, pour ceux qui veulent améliorer leur score. Dans cette vidéo, j'ai essayé de me replonger un peu dans les chaussures d'un débutant ou d'un tireur de niveau intermédiaire. Bref, quelqu'un qui a de l'enthousiasme pour le tir au plateau d'argile et qui souhaite progresser et qui veut un plan d'action complet. Donc ici, l'idée c'est de vous donner les étapes sans forcément trop les détailler, mais au moins pour que vous ayez un plan à suivre. Et que ce plan vous permette de travailler les 3 points importants du baltrap, c'est quoi ? Si on fait un triangle et qu'on écrit chacun des points, c'est d'abord la conformité de l'arme, la conformité de l'arme, ensuite c'est les techniques de tir, et enfin les techniques de préparation mentale. Pourquoi ? Il y a une logique dans tout ça. La conformité, parce que si votre fusil n'est pas bien conforme, s'il n'est pas bien adapté à votre morphologie, ça va être source d'irrégularité et en plus de ça, ça va être source de doute. Parce que, qu'est-ce qui va se passer ? Quand vous allez rater, vous n'allez jamais savoir si c'est un problème de fusil ou un problème de technique de tir. Donc souvent, les gens qui n'ont pas de certitude sur la conformité, ils sont tout le temps en train de faire du réglage, du bidouillage sur l'arme, de poser des questions sur le stand. Et le problème, quand on pose des questions sur le stand, soit vous avez de la chance et on vous donne la bonne réponse, soit vous n'avez pas de chance et on vous donne la mauvaise réponse. Le problème, c'est que vous allez entendre blanc, vous allez entendre noir, et vous n'allez pas forcément savoir ce qu'il faut faire. Donc, quand on ne travaille pas la conformité de façon correcte, on est forcément avec de l'irrégularité. Comment peut-on construire des progrès si le fusil n'est pas conforme ? Ce n'est juste pas possible. Les techniques de tir, je pense que ça, c'est la part la plus importante. Je pense que, allez, peut-être 75%, 80% des progrès, ils se situent ici. Je dirais que là, on est à 15%, et puis ici, on va être à 5%, si on dit qu'on est à 80%. Les techniques de tir, c'est le plus important, que vous soyez tirant de fosse, tireur de parcours de chasse, tireur de skit, tireur de double trappe, enfin, je dirais, peu importe, de DTL, peu importe la discipline, il y a des spécificités dans chaque discipline. Il y a des disciplines où on part épaulé, d'autres où on part non épaulé. Pour chaque discipline, il faut connaître les placements, ça, c'est essentiel. Si vous êtes dans les disciplines où on part en étant épaulé, type FU, DTL, etc., etc., là, il faut connaître les placements pour chaque poste. Pareil au skit, il faut connaître les placements pour chaque poste, c'est fondamental. Quand je dis les placements, c'est placement des canons, placement des pieds, placement des yeux. En parcours de chasse, évidemment, il faut déterminer les placements pour chaque plateau, c'est-à-dire que chaque plateau est différent, donc pour chaque plateau, il va falloir faire un plan. Ce plan, ça va être, ok, je me place de telle façon, ok, je vais toucher le plateau à tel endroit, je vais appliquer telle technique, que tel pan, avance maintenue, etc., etc. C'est des stratégies sur les positions des yeux, sur les positions de la tête, position du corps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les techniques de tir, je vous invite à télécharger la formation gratuite. J'ouvre juste une petite parenthèse, mais elle est là, juste en dessous. Si vous êtes sur YouTube, vous cliquez sur le lien qui est dans la description et je vous offre une formation d'une heure qui vous donne toutes les bases techniques. Si vous êtes sur le blog, il suffit de mettre votre email et vous recevez dans deux minutes votre formation d'une heure sur le baltrap. Et puis enfin, le mental, le mental, évidemment, c'est ce qui va permettre d'aller plus loin, c'est ce qui va permettre de jouer la gagne. C'est-à-dire que quand vous avez le fusil conforme et que vous êtes fort en technique de tir, les gens qui ont le mental, c'est les gens qui ont les plus gros scores. Donc en réalité, conformité mentale technique de tir, c'est les trois points. Alors maintenant qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement ? Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir progresser ? Je dirais que la première chose à faire quand on commence le baltrap, et pour éviter bien des déboires, c'est d'abord de vérifier son œil directeur. Étape numéro 1, l'œil directeur. Donc il y aura six étapes. L'œil directeur, c'est quoi ? C'est très simple. Vu le dessus, vous avez le tireur, avec son nez et ses yeux. Et si vous êtes droitier, on est d'accord que le fusil, vous l'épaulez comme ceci. Si vous êtes droitier et que votre œil directeur est le droit, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous êtes droitier et que votre œil directeur est le gauche, il y a un problème parce qu'il va y avoir un croisement entre les canons et le fusil. Et donc, vous allez toujours être en décalage sur l'axe horizontal. Vous allez être trois gauches, trois droites en fonction des plateaux. Et donc, c'est très important de vérifier son œil directeur. Sur le blog, il y a des vidéos pour déterminer son œil directeur. Ce n'est pas très compliqué de le faire. Tout est OK en matière d'œil directeur si votre main-mètre, donc si vous êtes droitier ou gaucher, est égal à votre œil directeur. Vous êtes gaucher, œil directeur gauche, c'est bon. Vous êtes droitier, œil directeur droit, c'est bon. Par contre, les problèmes, c'est deux cas. Soit c'est différent, c'est-à-dire que vous êtes gaucher, votre œil directeur, c'est le droit. Ou alors, vous êtes droitier et votre œil directeur, c'est le gauche. Là, vous avez un problème. Et l'autre problème que vous avez, c'est si vous n'avez pas d'œil directeur, mais vous êtes en vision centrale. Parce que pareil, ça va créer un problème de décalage. Donc, vision centrale. Vision centrale. C'est plus rare, mais ça arrive. La majorité des tireurs n'ont pas d'œil directeur, mais ce n'est pas non plus très rare. Je pense que ça doit toucher 10-15% des tireurs. Donc, il y a des stratégies par rapport à l'œil directeur. Je pense que le plus simple, c'est de tirer avec un seul œil ouvert. Alors, on se prive de vision périphérique. Mais si j'étais débutant, si mon œil directeur, c'est le gauche et que je suis droitier, je ferme le gauche. Et inversement, si vous êtes gaucher. L'étape numéro 2, c'est un petit test de conformité tout simple. Alors, la conformité du fusil, c'est vraiment un vaste sujet. Mais je pense que le paramètre le plus important de la conformité, c'est la pente. Donc, juste un rappel. Vous avez votre fusil qui est comme ça. Vous avez la crosse. OK. Tac. Hop. La détente. Vous avez les canons. Voilà. Tac. Et on va faire un fusil superposé. La pente, c'est quoi ? C'est l'inclinaison de la crosse par rapport à la bande. Donc, c'est un angle qui est déterminé en prenant la pente au talon et la pente ici au busque. Et donc, vous avez des fusils plus ou moins pentés. Traditionnellement, les fusils de type fausse universel, ils sont moins pentés que les fusils de parcours. Pourquoi ? Parce qu'un fusil penté favorise l'épaulé. C'est très, très, très important que votre regard soit rasant par rapport à la bande. OK. C'est le paramètre de conformité le plus important parce que quelques millimètres au niveau de la crosse, ça va être 5, 10, 15, 20 centimètres au-dessus ou en-dessous. Forcément, avec la distance, si vous tirez un plateau, je ne sais pas, moins de 5, 30 mètres, évidemment, vous êtes largement au-dessus, largement en-dessous. Donc, il faut vérifier la pente en deuxième étape et pour ça, le mieux, c'est de faire un test de ciblage, de tirer sur un carton ou sur un panneau de ciblage s'il y en a un dans votre stand et de vous assurer de la répartition des plombs. Alors, attention, les plombs, il faut savoir que sur les fusils modernes, ce n'est plus 50-50. Il y a deux grandes familles de fusils. On va dire les fusils type EFOS, les fusils type EFOS, sur un fusil type EFOS, vous devez avoir 60, 70, parfois même 80%. Ça, je ne montre pas en test, c'est vraiment les fusils qui tirent très très haut, mais vous allez avoir 60, 70% des plombs au-dessus de l'axe que vous visez et donc, par conséquent, 40, 30, voire 20% des plombs en dessous. Puisqu'en fausse universelle, DTL, etc., on ne tire que des plateaux qui sont des fuyants montants, on peut se permettre d'avoir un fusil qui tire haut. ça permet de tirer sans avoir à couvrir le plateau. Alors qu'en parcours de chasse, vous allez avoir des fusils qui tirent à 50, 50, 55, 45, voire 60, 40, mais pas au-delà. Donc, si vous avez un fusil de parcours et que vous tirez lors du test de ciblage et que vous voyez que ça tire à 60% des plombs au-dessus, c'est normal. Mais il ne faut pas que ça aille au-delà. Si c'est au-delà, c'est compliqué. Après, vous allez avoir des problèmes sur les traversars. Mais si vous êtes quelque part dans cette zone-là, entre 50 et 60% des plombs au-dessus, et on refuse, c'est bien d'avoir un fusil qui tient un peu plus haut pour la raison que je vous ai exposé. Si vous avez un souci par rapport à la pente, parlez-en à votre armurier, il pourra vous conseiller. La troisième chose qu'on peut faire, un, on a vu que c'était l'œil directeur, deux, c'était de vérifier la pente si on veut progresser au baltrap. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est travailler les bases techniques. Alors, ça, c'est compliqué parce qu'il y a un manque de moniteurs, il y a un manque de professeurs. Ce que je veux dire, c'est que si vous allez dans un club de judo, par exemple, vous avez un prof de judo qui va vous apprendre les mouvements. Si vous vous mettez au golf, ça sera très naturel aussi que vous preniez des leçons. Par contre, pour une raison que j'ignore, au baltrap, prendre des leçons, ce n'est pas naturel pour les gens. Et donc, ils y vont un peu au petit bonheur la chance en fonction de ce qu'ils entendent à droite, à gauche. Mais comme je vous l'ai dit, le problème sur les stands, c'est qu'on peut vous donner le bon conseil, mais on peut aussi vous donner le mauvais conseil. Et puis, qu'est-ce qui vous permet de faire la part des choses entre le bon conseil et le mauvais conseil ? Bref, vous êtes dans un monde d'inconnus et pour beaucoup de gens, ça pose des problèmes. La technique de tir, c'est vraiment le but du bloc du baltrap. Moi, quand je l'ai créé, j'ai créé ce bloc parce que je me suis dit, quand j'ai commencé à tirer, donc il y a déjà quelques années, quand je me suis mis au tir, c'est dans les années 2010, moi, il n'y avait pas de moniteur, il n'y avait rien. Quand j'ai commencé, j'étais dans la Somme, dans un petit stand et l'ambiance, ça allait être sympa mais j'entendais tout et son contraire, mes scores étaient irréguliers et je me suis dit, je vais m'auto-former et je me suis auto-formé moi-même en lisant tout ce que je pouvais, en regardant tous les DVD que je pouvais et puis en testant sur le stand et en faisant la part des choses et je me suis dit, je vais faire la part des choses et je vais partager sur Internet. Puis ça a commencé avec un blog et puis aujourd'hui, c'est plus sur YouTube et voilà, c'est l'histoire du bloc du baltrap mais en tout cas, si vous cherchez des bases techniques, le but de ce site ici, c'est de vous en donner formation-conformité mais je vais en refaire sur la FU, sur le DTL, sur le parcours, sur le mental, etc. Je vais en refaire donc je suis en train de remettre tout à jour et pour vraiment vous donner les bases techniques. Maintenant, si vous voulez des bases techniques tout de suite, il y en a trois que vous devez savoir. Elles permettent déjà d'obtenir des scores tout à fait honorables et c'est celles qui sont dans la formation gratuite. Donc voilà, je ne vais pas le redire ici parce que je l'explique dans une formation d'une heure. Il suffit que vous cliquiez sur le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube ou que vous mettiez votre email dans le formulaire si vous êtes sur le blog. Donc trois, c'était les techniques de tir. La quatrième chose que vous devriez faire pour commencer vraiment à progresser, c'est des concours. Alors, il y a vraiment deux sortes de tireurs. Il y a ceux qui vont faire les concours et puis il y a ceux qui ne veulent pas en faire. Il y a ceux qui n'aiment pas ça et qui veulent être juste en mode loisir. Donc moi, pas de problème. Les gens qui veulent tirer en mode loisir, ils ont tout à fait le droit. Personne n'est obligé de faire du concours. N'empêche que le concours, c'est ça qui vous tire vers le haut. C'est ça qui vous tire vers le haut. C'est la compétition, c'est le côté pression qu'il va y avoir que vous n'aurez jamais à l'entraînement et que vous ne pouvez découvrir qu'en concours. Donc quand on fait du concours, même à niveau local, il y a toujours un petit enjeu, il y a toujours un petit peu plus de pression qu'à l'entraînement et de fait, vous allez aussi côtoyer des tireurs qui sont normalement un peu meilleurs. Les gens qui vont faire du concours, c'est des gens qui sont expérimentés, c'est des gens qui ont l'habitude de ça. Et qu'est-ce qui se passe quand on est confronté à des gens comme ça ? On fait ses armes et on progresse plus. Donc le concours, c'est intéressant pour se confronter aux meilleurs, pour observer les meilleurs, pour apprendre à gérer la pression, pour découvrir tout cet aspect-là du baltrap que vous ne pouvez pas découvrir en mode loisir, entraînement. Maintenant, moi, personnellement, les concours, moi, je n'en fais pas. J'en eus fait il y a longtemps, mais je me considère vraiment comme quelqu'un qui est en mode loisir, mais c'est un peu comme dans tous les sports. On a parlé du judo tout à l'heure, mais il y a une analogie. Si vous allez vous entraîner au judo, on va vous apprendre les mouvements, on va vous apprendre les prises. C'est bien, vous savez faire les prises, vous savez faire les mouvements. Mais si vous allez en compétition de judo, il va falloir les faire en vrai, sur quelqu'un qui ne se laisse pas faire. Quand vous êtes à l'entraînement, votre partenaire, il se laisse faire et puis il vous accompagne pour la mise au sol. Mais quand vous faites un vrai combat, vous le faites en vrai et là, vous progressez trois fois plus vite ou quatre fois plus vite. C'est la même chose en baltrap. Ce que vous pouvez faire en cinquième étape, selon moi, si vous voulez progresser la cinquième étape, ça va être de vous spécialiser. Alors là, je ne prêche pas pour ma paroisse parce que moi, j'ai toujours aimé faire du parcours de chasse de l'AFU et du DTL. J'ai toujours aimé ça. Je ne me considère pas comme pur spécialiste FU. D'ailleurs, j'ai un seul fusil que j'utilise pour tout. Donc moi, j'ai un fusil de parcours de chasse, le canon de 76 que j'utilise aussi en AFU, en DTL. Je n'ai pas voulu multiplier, dépenser dans plusieurs fusils. Mais je pense que si vraiment vous voulez progresser, c'est très intéressant de se spécialiser dans une discipline. Donc là, c'est en fonction des goûts de chacun. Si vous sentez l'âme d'un tireur de skid, c'est parfait. Si vous sentez plus FU que parcours de chasse, voilà. Ici, il y a des gens qui aiment le côté régulier, terrain, entre guillemets, connu. D'ailleurs, si on fait un axe par rapport aux disciplines qui vont en matière de plateaux connus ou inconnus, la discipline dans laquelle les plateaux sont le plus connus, c'est le skid. En skid, vous savez exactement à chaque poste de tir ce que vous allez tirer puisque vous avez deux lanceurs grosso modo qui se font face et puis vous avez ici un demi-cercle et puis vous parcourez le demi-cercle et puis vous tirez vos plateaux. Vous savez exactement ce que vous allez tirer. ensuite, avec un petit peu plus d'inconnus, c'est les disciplines type FU, DTL, FO, etc. Bref, toutes les disciplines où vous savez d'où ça va partir mais en gros, vous ne savez pas si ça va à gauche ou à droite ou tout droit. Vous savez où sont les lanceurs, c'est toujours un peu la même chose mais il y a une inconnue sur la trajectoire. Et puis finalement, là où vous êtes le plus en terrain inconnu, c'est le parcours de chasse puisque certes, on va vous montrer le plateau avant de le tirer mais entre le stand A et le stand B, on est d'accord, ce n'est pas la même chose. On va jouer sur les distances, on va jouer sur les vitesses, les diamètres de plateau, on va jouer sur les types de plateau, les trajectoires, chandelles, traversares, rentrants, etc. On va jouer avec le relief, on va jouer avec la végétation pour que vous soyez dans un monde qui est totalement changeant. Là, c'est en fonction de chacun. Moi, j'ai toujours aimé faire un peu de tout. C'est mon côté polyvalent mais je pense que quelqu'un qui veut vraiment devenir fort, se spécialiser, c'est important parce que même s'il y a des basiques entre le parcours de chasse et la FU, par exemple, on regarde toujours les yeux sur le plateau, etc. C'est toujours valable. Là, il y a quand même des choses à travailler comme l'épauler, la planification du tir et tout. C'est quand même des choses très particulières. Là, il y a le tempo qu'il faut vraiment aussi travailler en FU. Donc, le fait de choisir une spécialité vous permet de devenir meilleur. Et enfin, la sixième chose que vous pourriez faire pour vraiment progresser en balle trap, ce sera le dernier point, c'est de mettre en place des routines de tir. ça, c'est la base du mental. Vous vous souvenez, au début, je vous ai dit que c'était un triangle avec la conformité, les techniques, conformité technique mentale. On a parlé de la pente qui est le point le plus important. Je vous ai donné des astuces techniques. On a parlé du mental par rapport au fait de faire du concours, etc. La clé de la préparation mentale, c'est les routines de tir. Les routines de tir, en fait, c'est un truc qu'il faut comprendre. c'est que quand vous faites du vélo, il y a deux phases. Il y a la phase apprentissage et puis il y a la phase maîtrise. Quand vous êtes enfant et que vous faites du vélo, au début, vous pensez à tout ce que vous faites. Vous êtes en mode réflexion. C'est-à-dire que vous pensez à ne pas tomber, vous pensez à bien tenir le guidon, vous écoutez les conseils que vous donnent vos parents, vous faites votre maximum pour rien oublier et bien sûr, au début, boum, vous tombez. Et puis quand vous maîtrisez le vélo, vous n'y pensez plus. Ce que vous faites, c'est que vous montez sur le vélo, vous pédalez et jamais vous pensez à ne pas tomber, en réalité. Quand vous faites du vélo en mode normal, en balade, vous faites du vélo et c'est tout. Donc à un moment donné, quand on veut effectuer un geste sportif, il faut passer en mode instinct. Et c'est la même chose au tir. Et pour beaucoup de gens, c'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à faire cette bascule entre l'instinct et entre le tireur qui réfléchit, le tireur instinctif. Et en fait, on a besoin des deux. Donc votre cerveau, il y a deux parties. Ici, c'est la partie instinctive et puis là, c'est la partie, on va dire, réfléchie. En fait, la partie réfléchie, c'est quand vous allez vous positionner. Donc vous arrivez sur le poste de tir, vous prenez la bonne position de pied, vous mettez la bonne position des yeux, vous mettez la bonne position des canons, etc. Et puis l'instinct, c'est vraiment la phase de mouvement feu. Et en fait, il y a une bascule, il faut savoir faire la bascule entre cet état-là et cet état-là. Et une des façons les plus simples de le faire, c'est les routines de tir. La routine de tir, c'est un peu comme si vous regardez Nadal au tennis. Nadal, ça c'est Nadal, vous l'avez reconnu. Au tennis, quand il serre et qu'il y a son adversaire en face, voilà, sur le terrain de tennis, quand Nadal il serre, il est au service, vous allez voir qu'il fait toujours la même chose. Il se positionne de la même façon, il fait rebondir la balle, il fait tourner sa raquette et il plonge son regard au loin. Et en fait, la routine, elle lui permet de basculer de l'état réflexion. Il se dit, ok, je vais servir à gauche, à droite, fort, pas fort, lifté, pas lifté, à la phase action. Et une fois qu'il a fait son plan, il passe à l'action sans réfléchir à son plan. Il est dans l'exécution. Donc il prépare et ensuite il exécute. D'accord ? Il prépare, il exécute. Préparer au baltrap, c'est quoi ? C'est comme je vous l'ai dit, c'est la phase consciente, c'est la mise en place, poussillon des pieds, des yeux, des canons, etc. Et l'exécution, c'est j'appelle, je fais feu. Et là, on est en réflexion et là, on est en mode instinct. Et le fait d'avoir une routine de tir toujours la même, ça vous permet de faire ce passage qui est très très important et de passer en mode je fais le mouvement sans y penser comme je fais du vélo sans y penser, ce qui n'était pas le cas quand j'ai débuté. Voilà. Donc c'est les six étapes. Donc vous voyez, on est déjà à 20 minutes de vidéo. Il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Moi, je pourrais vous parler une demi-journée sur chacune de ces étapes. Mais six étapes pour progresser au baltrap. Voilà. Donc j'ai voulu vraiment ici vous donner des bases qui sont des bases et théoriques et pratiques pour vous permettre de progresser. Si vous êtes tireur de niveau débutant ou intermédiaire, je vous conseille de les suivre. Après, je mets entre parenthèses la spécialisation parce que tout le monde n'a pas forcément envie de se spécialiser mais il y a quand même toujours une petite préférence pour telle ou telle discipline. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à télécharger votre formation gratuite. Le lien est dans la description où il suffit de mettre votre email dans le formulaire si vous êtes sur le blog. Merci beaucoup. A bientôt sur le blog du baltrap. Ciao. Ciao.